Sous-titrage Société Radio-Canada Le pneumothorax est défini comme l'éruption brusque dans la grande cavité pleurale d'air, le plus souvent provenant du poumon, suite à une effraction de la plèvre viscérale. Alors ici vous avez, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a trop de lumière, mais on voit au moins une surdensité ici. On voit une structure ici qui est opaque, qui est ovaleur à grand axe vertical, qui a une limite externe nette, régulière, saillante, convexe, en dehors, avec un angle de raccordement en pente douce. Et elle est adossée au médiastin. Si on compare les deux, les deux émitoraxes, on va se rendre compte qu'il y a une hyperclarté avasculaire, centrale vasculaire visible. Et lorsqu'il y a une hyperclarté avasculaire avec une opacité ici, on parle de pneumothorax. Le pneumothorax est défini comme l'éruption brusque dans la grande cavité pleurale d'air, le plus souvent provenant du poumon, suite à une effraction de la plèvre viscérale. Le poumon est couvert, recouvert d'une plèvre qu'on appelle la plèvre viscérale, qui est enche imperméable. Elle assure l'aérostasie, elle empêche les fuites gazeuses. Dès que cette plèvre viscérale qui entoure le poumon est perforée, il y a une solution de continuité, il y a fuite d'air. L'air passe dans la plèvre, le poumon se décolle et le poumon va se ratatiner, se collaber d'une manière concentrique vers le île et il va se densifier. Et on va parler de moignons pulmonaires. Donc le pneumothorax est décrit comme l'éruption brusque dans la grande cavité pleurale d'air, le plus souvent provenant du poumon, suite à une effraction de la plèvre viscérale, avec en conséquence un collapsus concentrique du poumon vers le île. Donc retenez qu'il n'y a pas de pneumothorax sans moignons visibles. Ce n'est pas la clarté qui fait le pneumothorax, c'est le moignon qui fait le pneumothorax. Si vous avez la même image, mais il n'y a pas de moignons, il n'y a pas de poumons collabés, ce n'est pas un pneumothorax. Donc c'est le décollement du poumon, sa rétraction, sa densification qui permet de dire qu'il y a un pneumothorax. Donc hyperclarté avasculaire diffuse, intéressant l'intégralité ou la totalité de l'hémitorax au droit. Elle s'étend de la paroi jusqu'au médiastin. Le poumon est totalement décollé, fortement collabé, densifié d'une manière homogène. La corticalité, c'est-à-dire la plèvre viscérale qui accompagne le poumon dans son collapsus, est nette, régulière. Le cul de sac est libre, la coupole est abaissée, il y a une légère distension hémithoracite parce qu'il y a espacement des espaces intercoustaux. Le médiastin est légèrement refoulé. Il n'y a pas d'emphysème sous-cutanée. Et on parle de pneumothorax complet ou total. Et là, bien sûr, en fonction de l'âge, en fonction de la pathologie sous-jacente, en fonction de la tolérance, on décide d'une exsufflation ou d'un drainage. Alors là, c'est pour vous expliquer une chose. Regardez ces bulles. Regardez. Ces petites formations bulleuses, c'est comme des bulles de chewing-gum. C'est ce qu'on appelle les bulles de bleps. Les bulles de bleps, c'est des formations aériennes sous pression de petits volumes, de petites tailles, qui sont enchâssées dans l'épaisseur même de la plèvre viscérale, entre la limitante élastique externe et la limitante élastique interne. Elles sont petites, elles sont sous pression. Regardez ici. Elles recouvrent la plèbre viscérale. Elles sont nombreuses. Et à chaque fois qu'elles éclatent, c'est un pneumothorax. Et ces bulles de bleps représentent l'éthiologie du pneumothorax du sujet jeune. C'est le pneumothorax idiopathique bénin. Il n'est pas idiopathique parce qu'il est dû à une rupture d'une bulle de bleps. Il n'est pas bénin parce qu'il est récidivant. Et tout ce qui est récidivant peut s'aggraver, peut se compliquer. Allez-y. Par contre, c'est le sujet âgé, fumeur, invétéré, BPCO, qui va détruire son poumon, qui va voir, éclore des bulles d'emphysème. Regardez la bulle d'emphysème. Elle est énorme. Là, c'est une bulle à thorax ouvert. Dès qu'ils ont ouvert, comme elle est sous pression, elle s'est épanouie à l'extérieur du thorax. OK ? Et là, c'est une vue pertoracoscopique de la bulle. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir la bulle qui est là. Alors, chez le sujet âgé de plus de 50 ans, fumeur, invétéré, BPCO, généralement, le pneumothorax, il est secondaire à une rupture de bulles d'emphysème. Et c'est un pneumothorax, malheureusement, qui est récalcitrant, réctif au drainage pleural. Et souvent, on aboutit à la chirurgie avec pleurodèse. Allez-y. Voilà une autre image de pneumothorax, avec un poumon complètement décollé, collabé, plaqué contre le médiastin, densifié d'une manière homogène. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. A très bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook.